Bonjour, nous sommes du programme Curing de Limbo et nous allons vous montrer une série de demandes comment vous pouvez les compléter vous-même via l'essai du ministère de l'immigration et de l'asile. La première étape à faire, c'est de saisir l'adresse e-mail correcte à savoir capplication.migration.gov.gr Dans cette page, nous choisissons l'option «Uppiracy et s'asile» les services d'asile. Cette page nous montre toutes les demandes disponibles que nous pouvons soumettre. Maintenant, nous cliquons en l'option numéro 4 sur la demande des certificats de statut. Le premier champ que nous devons remplir est le numéro de dossier. Le numéro de dossier est si nous avons un triptych sur la deuxième page du triptych, ci-dessous, le premier numéro. Sinon, si nous avons un titre de séjour, ce sera dans la décision que nous reconnaît bénéficiaire de la protection internationale. Ensuite, nous devons écrire les noms des familles au majuscourt latin. Nous devons écrire aussi notre nom au majuscourt latin. Maintenant, dans cette phase, nous devons écrire un autre téléphone mobile. C'est très important aussi d'écrire un email valide qu'on peut voir chaque jour. Ensuite, nous sélectionnons le bureau régional d'asile auquel notre demande est adressée. On peut voir une liste avec les régions différentes. Mais même si nous ne choisissons pas le bureau régional compétent, il sera automatiquement transféré en interne. Ensuite, si nous savons un avocat responsable et nous connaissons bien lui-même, on peut l'étapé. Sinon, on peut écrire tiré. Dans cette simple, si vous voulez déarranger un rendez-vous, vous pouvez utiliser le texte grec. Ensuite, nous devons choisir les certificats que nous voulons. La première option, c'est un certificat indiquant le stade de notre demande de protection internationale. Après, si dessus, on peut voir la confirmation que nous avons soumis le permis de séjour et à quel stade se trouve le processus pertinent. Encore, si nous voulons un certificat afin de savoir à quel stade est notre demande de changement des informations de base. Ou un certificat en raison de la perte de la carte d'identité du demandeur de protection internationale. Ou de la perte du titre de séjour. On peut écrire aussi l'éliette. Nous cliquions «Je ne suis pas un robot ». J'accepte la politique de confidentialité. Et nous appuyons sur «Envoyer ». Le message aparetera si signifie qu'un autre demande a été envoyé avec succès. Le tab de dépôt de notre demande est terminé et nous attendons une réponse du service d'asile et nous informerà de l'une de manière disponible, soit par e-mail ou par téléphone. Je t'en ai à la crise de consulter, soit par par emails. C'est plus simple et quelles a été disponible, soit par rapport à cette profesion sur外 à tempête de waits pour Dieu. Nous vous levantons une réponse qu'il faut de recognise que nous ведons de l'eau. On peut être precisé Buzz samo